Tout le monde en Europe a désormais conscience que nous devons trouver un nouvel équilibre entre l'investissement vert et le rétablissement des finances publiques. L'investissement vert est indispensable. L'investissement vert est assez positif et nous estimons un niveau de croissance de 4% pour l'année dernière, ce qui est, pour l'european standard, assez high. Un message très simple. Increased incertainty nécessite une optionnalité dans notre politique monétaire. Et c'est ce qu'on a stressé dans notre Conseil de Gouverneur l'année dernière et ce qu'on va impliquer dans l'année prochaine. C'est l'analyse que nous devons prendre, la vision européenne de l'Europe, pour assurer que ces fonds sont envers Europe pour une récouverte plus forte, et une plus résiliente économie pour protéger le single market. Ce que je suis heureux de confirmer, c'est que je suis regardé à la concepte de séquencer. Je veux regarder comment nous pouvons faire progress sur les modules clés dans la banque mondiale, comment nous pouvons faire progresser dans la manière de changer d'équilibre et d'équilibre consensus. En l'année dernière, le secteur financier était en son espace. Maintenant, c'est le front et centre de tout, le transition, le transition de la green, et le digital. Et donc, nous voulons les investisseurs d'un part de cette histoire aussi. Mais nous voulons aussi s'assurer qu'ils sont protéger. Nous parlons aujourd'hui des objectifs qui sont clés dans le cadre de où l'Europe va bouger, dans le cadre de construire un environnement différent pour faire une meilleure infrastructures, plus d'éducation, beaucoup d'innovation, des objectifs green. Et dans ce framework, le secteur financier peut vraiment jouer un rôle énorme. Il y a aussi une réponse des privés, parce qu'ils reconnaissent que c'est le désir de l'Europe, c'est le désir d'avoir une sovreté de paiement. Et paiement de sovreté n'est pas nécessaire une question pour, say, Mastercard ou autre place. C'est l'inagrable droit des gouvernements. Pour obtenir cette financement dans les secteurs corrects, pour atteindre les objectifs de l'Europe et le Green Deal, nous avons besoin d'un crédible guidebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo !